Deux erreurs fatales qui t'empêchent de terminer tes morceaux ou de créer des morceaux qui soient vraiment bien finis Salut c'est Yann, je suis coach MAO et dans cette vidéo je vais te partager une approche qui va te permettre de produire des morceaux soit de meilleure qualité soit d'augmenter les chances de les terminer à tous les coups et tu vas voir qu'en fait ça va te permettre de gagner en finesse dans la façon de t'organiser et dans la façon de développer, d'arranger tes morceaux c'est pertinent du tout début jusqu'à la toute fin c'est à dire de l'idée de ton morceau jusqu'à son mastering alors la première erreur qui revient pour la plupart des gens mais qui peuvent ne pas s'en rendre compte c'est dans la première phase, quand tu es en phase de compo, tu es dans une phase d'exploration tu vas tester différentes idées, peut-être que tu vas rechercher à écrire une mélodie, une progression d'accord peut-être que tu as commencé par le design d'un kick ou par un drum kit et en fait tu es dans une phase comme ça d'exploration tu ne sais pas forcément exactement trop vers où tu vas tu as probablement une idée en tête concernant ta direction artistique mais le champ des possibles est encore très vaste donc ça c'est un moment que j'adore parce qu'on a beaucoup de liberté donc on peut vraiment explorer pas mal de choses mais à contrario on peut aussi explorer pas mal de choses qui ne sont pas les bonnes on peut aller sur des fausses pistes des mauvaises idées par exemple des fois aussi ça t'est peut-être déjà arrivé tu es dans une session, tu es dans le flot créatif et puis tu commences à composer un truc et sur le moment tu crois que c'est super, c'est trop cool et le lendemain tu reviens sur ta compo à tête reposée et tu te rends compte que finalement tu étais peut-être un peu enflammé et ce n'était pas si bien que ça donc l'idée quand tu es en phase d'exploration comme ça c'est de comprendre qu'il y a une phase en fait où tu vas être dans un grand nombre d'essais et erreurs c'est à dire que c'est normal de faire beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs avant d'arriver à trouver quelque chose qui fonctionne c'est tout à fait normal que 9 fois sur 10 ce que tu testes ça ne fonctionne pas, c'est ok c'est bien important de garder ça en tête par exemple quand tu veux écrire une mélodie et bien tu vas tester des notes, tu vas tester des combinaisons de notes tu vas tester différents instruments et la plupart du temps ce n'est pas le bon instrument ce n'est pas le bon enchaînement de notes du premier goût et c'est ok mais en fait tu es comme ça dans une phase d'exploration et en gros l'idée ce que tu veux c'est trouver la personnalité de ton morceau, l'ADN le caractère un petit peu vraiment ce qui va rendre ton morceau unique donc la première erreur quand tu es dans une phase comme ça d'exploration c'est un peu, j'aime bien aussi un petit peu la métaphore de la bataille navale c'est-à-dire qu'au départ tu ne sais pas trop vers où tirer c'est un petit peu approximatif tu ne sais pas trop quoi tester et quand tu trouves un élément qui fonctionne bien donc comme à la bataille navale et bien tu vas construire autour à la bataille navale tu vas tirer autour quand tu as touché un navire par exemple et bien là par exemple si tu as composé un début de mélodie qui fonctionne bien et bien tu vas continuer tu vas peut-être ajouter par exemple une base qui va bien aller avec cette mélodie etc l'erreur que je voulais te parler c'est de ne pas aller assez loin dans cette recherche de la personnalité de ton morceau au départ quand tu es dans une phase d'exploration c'est-à-dire que voilà, tu es en train de tester des choses si tu te cantonnes à ce travail uniquement à 60-70% et que tout de suite tu pars dans l'arrangement c'est-à-dire que tu vas commencer à structurer ton morceau alors que la personnalité de ton morceau n'est pas aboutie n'est pas complète si tu veux et bien c'est dommage et au bout d'un moment tu vas te rendre compte que ton morceau il manque des éléments probablement il manque des idées peut-être il manque des instruments ça manque de personnalité ça manque de caractère je ne sais pas trop comment dire les choses autrement ou alors l'ADN de ton morceau n'est pas complète et donc du coup si tu commences à faire tout l'arrangement à structurer les breaks, les drops alors que la personnalité n'est pas à 100% et bien à un moment donné tu vas te dire ouais c'est un petit peu creux, c'est un petit peu fade il manque quelque chose tiens je vais rajouter quelque chose je vais rajouter peut-être une deuxième mélodie ou une contre-mélodie pour agrémenter un petit peu ou alors je vais tester peut-être un autre instrument sur la mélodie chose qui n'était pas prévue initialement et donc du coup ça peut créer des conflits parce que tu as commencé à l'arrangement avec la première mélodie donc du coup le fait de rajouter la deuxième ou le deuxième instrument qui n'était pas prévu à la base tu sens que tu t'embourbes et moi je t'invite à ne pas fonctionner comme ça donc je t'invite vraiment quand tu es dans la phase d'exploration dans ce flow créatif au départ d'aller chercher au maximum la personnalité encore une fois à l'ADN de ton morceau jusqu'au bout quand tu es vraiment au départ tu travailles peut-être sur une boucle de 32 temps et une fois que tu as vraiment tous les éléments que tu as vraiment la personnalité au maximum que ton morceau il est unique il a vraiment tout ce qu'il faut en fait là tu passes à l'arrangement et l'arrangement finalement ça va être une sorte d'assemblage d'un ADN qui est déjà complet donc ça va être beaucoup plus simple beaucoup plus fluide beaucoup plus naturel par la suite quand tu vas dérouler comme ça structurer tout ton morceau avec un ADN qui est complet au départ donc ne fais pas l'erreur de ne pas pousser la recherche de la personnalisation de la personnalité de ton morceau dès le départ donc ça c'est la première erreur et une fois que tu as passé cette étape quand tu vas être dans la phase d'arrangement donc tu vas orchestrer les éléments les uns par rapport aux autres tu vas gérer l'évolution de l'énergie de ton morceau du début à la fin la longueur des breaks la longueur des drops etc et bien là ne fais pas la deuxième erreur que je vais te parler qui peut être fatale et alors là tu vas sûrement te reconnaître là-dedans moi je suis passé par là un grand nombre de fois surtout si tu es mal organisé c'est de ne pas suivre ton fil conducteur donc le fil conducteur ou l'ADN du morceau d'origine ou la personnalité si tu préfères une fois que tu l'as établi au départ si tu as bien fait le travail comme je te l'ai dit pour ne pas faire la première erreur une fois que tu as vraiment cette personnalité de ton morceau et bien après l'idée c'est de suivre ce fil conducteur et de ne pas en sortir de ne pas ajouter une autre mélodie ou une autre basse etc et là il y a un... donc ça demande déjà une clarté d'esprit ça demande aussi de la discipline et il faut faire attention parce que quand tu es dans un arrangement et en particulier quand tu as déjà placé les arrangements tu as déjà passé des heures sur ton arrangement et que tu es plus dans un travail de peaufinage et bien tu as aussi ton morceau tu as un petit peu la tête dans le guidon si tu veux ton morceau tu l'as écouté pendant des heures tu as essayé plein de choses tu t'enlaces un petit peu ton oreille elle s'habitue etc et là il ne faut pas tomber dans le piège justement d'aller chercher de la nouveauté qui n'est pas liée à ton fil conducteur donc quand tu es en train de peaufiner ton arrangement ne va pas chercher un nouvel instrument un nouveau truc un objet brillant un petit peu si tu veux parce que tu ne te rends pas compte que ça fait peut-être 20h à ce niveau-là 20-30h peut-être de travail que tu es en train de finalement tu dois continuer à dérouler ce fil conducteur et tu dois t'y tenir et tu ne dois pas aller rajouter des choses qui n'étaient pas prévues dans la personnalité d'origine de ton morceau voilà j'espère que tu as bien compris ça si tu comprends ça et que tu le mets en application je te garantis que ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide naturel pour terminer tes morceaux et pour avoir des morceaux qui soient plus affinés puisque si tu te tiens vraiment à ce fil conducteur qui est bien déterminé à la base et bien ça coule tout seul et ça quand tu le mets en pratique vraiment quand tu le ressens tu composes plus vite tu composes des morceaux qui sonnent mieux naturellement en fait voilà donc je t'invite vraiment à mettre ça en pratique alors le truc ce qu'il faut comprendre aussi c'est que c'est bien beau tout ça ça ne peut pas être un petit peu théorique essaie de le faire déjà à ta manière maintenant le problème c'est que si tu n'as pas de recul sur ce que tu fais ça va être compliqué si tu n'as pas de recul par exemple pour savoir si est-ce que tu as assez poussé la recherche de la personnalité à la base ou pas ça peut être dur pour toi de prendre la décision de continuer sur l'arrangement ou de continuer à creuser la recherche de la personnalité de ton morceau pareil pour ton arrangement pour savoir si tu es vraiment en train de dérouler le fil conducteur et rien d'autre et que tu n'es pas en train de t'éparpiller de tester des choses qui n'ont pas lieu d'être finalement ça peut être difficile quand on est tout seul comme ça et que ça fait du temps qu'on est sur la compo ça peut être un peu compliqué l'intérêt de pouvoir travailler avec quelqu'un quelqu'un d'externe à ton projet c'est d'avoir des feedbacks tu vois donc ça c'est exactement ce que je propose dans mon accompagnement et ma masterie c'est d'avoir non pas un feedback de temps en temps une fois que la compo elle est terminée alors ça c'est déjà cool pour avoir un peu de recul et je t'invite à le faire mais là dans les mao masterie l'idée c'est que j'accompagne mes élèves 6 jours sur 7 pendant 6 mois ça veut dire que on échange régulièrement par email tous les jours donc moi j'écoute comme ça les compos les mix les masters de mes élèves régulièrement donc du coup si je vois qu'un élève il n'a pas encore assez poussé la recherche de la personnalité du morceau et qui part trop vite dans l'arrangement je vais tout de suite présent pour lui dire non non attends continue d'affiner en fait l'ADN du morceau et ensuite tu verras pour structurer le morceau et pareil sur la deuxième phase quand tu es en peaufinage d'arrangement moi je peux faire comme ça des retours des feedbacks des retours constructifs en fait par rapport justement à ce bon déroulement de la création du morceau donc tout ça c'est ce que je propose dans mon accompagnement MAO Mastery si ça t'intéresse qu'on en discute si tu veux en savoir un petit peu plus sur ma méthode de travail comment je peux apporter de la valeur à mes élèves et peut-être pourquoi pas t'accompagner si éventuellement c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser t'intéresser et bien on peut en discuter tu as juste à m'envoyer un message en privé sur Instagram et je me ferai un plaisir de répondre et de discuter avec toi pour te connaître davantage et en savoir plus sur ton projet merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao j'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z du coaching individuel en visioconférence un accompagnement par email 6 jours sur 7 une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi 5 mois